Géa Boudé n'a pas été du genre à rechercher les feux de la rampe ni à se vanter de ses propres réalisations. Ainsi, de son vivant, il n'a jamais vraiment reçu la reconnaissance qu'a méritée son immense contribution à la lutte pour un mode de vie humaine plus égalitaire. Au cours des trois décennies que j'ai passé dans la lutte anti-apartheid, j'ai travaillé avec de nombreux dégéants de tous les mouvements de libération en Afrique australe ainsi qu'avec des militants anti-apartheid de tous les continents. Aucun d'entre eux m'a impressionné autant que Géa Boudé. Pendant les quatre ans de notre étroite collaboration au sein de SIDMA, j'ai eu l'immense privilège d'observer son esprit analytique, stratégique et tactique exceptionnel. Le mouvement anti-apartheid à l'époque était marqué par le secteurisme et aux tentatives incessantes de faire adhérer les militants à une ligne politique particulière. Dans ce contexte chargé, Pierre avait son propre analyse lucide des forces et des faiblesses de tous ses mouvements de libération et des groupes de solidarité. Il reconnaissait le multiple contradiction et les limites. Cependant, pratiquement seul parmi ses militants, Pierre a réussi à établir les relations du travail productives avec des personnages et des organisations à travers un spectre idéologique, linguistique et géographique exceptionnellement disparaît. À mon avis, pendant les années cruciales de 1985 à 1990, Pierre était de loin l'organisateur le plus influent de l'ensemble de mouvements anti-apartheid au Canada. Il me faudrait beaucoup plus de temps que disponible pour énumérer les éléments de son immense contribution. Peut-être la meilleure façon de la faire, c'est de répéter ce que j'avais dit à un cinéaste de Vancouver. Parler du mouvement anti-apartheid au Canada sans parler de Pierre Baudet, c'est qu'on parlait du socialisme sans parler de Karl Marx. Comme on dit lors du décès de quelqu'un qui a marqué notre vie en Afrique du Sud, en bagage les pierres. Je garderai toujours un très bon souvenir de Pierre par sa persistance dans la lutte, par sa disposition et par sa générosité avec ses amis. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans des forums sociaux mondiaux et à Montréal et à d'autres occasions. J'ai eu l'opportunité une fois d'être à Ottawa pendant tout un mois. Il nous a accompagnés, à moi et à Stella, nous a aidé pas mal de choses, nous a donné tout l'appui nécessaire. Mais c'est vraiment sa fermeté, sa capacité d'analyser les fenômenes de façon lucide, et analyser la démarche du forum social mondial de façon très lucide qui m'a toujours impressionné. Et c'est ces souvenirs de sa générosité et de tout ça que je regardais toujours comme tous ses amis certainement me rateront. Ce n'est pas un hasard si Pierre et moi, on a créé presque simultanément Alternatives à Montréal et le Centre d'Information Alternative à Jérusalem et à Bethléem. On exprimait l'un et l'autre un besoin commun de tracer des pistes alternatives à la vieille politique, aux vieux discours et je dirais aussi aux vieux partis. Très vite, on s'est rencontrés dans des regroupements internationaux et on a collaboré très étroitement. C'est ainsi qu'on a créé, avec d'autres camarades, Alter Inter, qui a permis un échange politique, mais aussi une coordination dans le cadre des forums sociaux, par exemple, et le regroupement international divers. J'aimais beaucoup l'humour de Pierre qui n'a jamais été un humour cynique et qui représentait aussi un regard, son regard intelligent sur les réalités politiques et autres, humaines aussi, et son optimisme. Pierre et moi, on avait le même âge, mais je l'ai toujours considéré comme un grand frère. Il était beaucoup plus proche du monde réel. Il savait conjuguer à la fois le rêve d'un autre monde possible, mais aussi les réalités concrètes de la construction d'un mouvement au niveau québécois mais à l'international. Combien de fois Pierre a su nous orienter vers des pistes de financement, par exemple, quand on était en train de sombrer ? Pierre, c'était donc cette synthèse entre une capacité de se projeter dans l'avenir et donc de rêver, tout en étant très accroché au monde réel et à la construction de mouvements réels au Québec et à l'international. Pierre, le choc de ton départ est encore très vif pour moi, même si nous n'étions pas très très proches. Mais je veux te dire à quel point te côtoyer à différents moments et lors de différents événements a été une source d'inspiration pour moi. Que ce soit au Conseil d'administration d'alternatives, dans le cadre des forums sociaux mondiaux, lors de l'Université d'été, les cahiers du socialisme, ou décrit en collaboration avec toi, je pense au guide pratique de la coopération internationale ou avec les nouveaux cahiers du socialisme. J'ai toujours été ébahi par ta capacité à concilier réflexion, analyse et action et mobilisation, pour que les bottines suivent les babines, comme on disait, ou autrement dit qu'il fallait faire marcher à la fois nos neurones et pas juste nos pieds, l'un et l'autre dans les combats qui sont des nôtres. J'ai aussi beaucoup appris de ta capacité à déranger autour de toi, sans trop d'état d'âme. Tu fonçais, mais aussi à ta capacité à te faire déranger par les changements de conjoncture, les nouveaux défis, la montée de nouvelles générations de militants et de militantes. Je salue aussi le fidèle et indéfectible allié du peuple palestinien. Tu as été avec une si grande détermination et j'ajouterais avec tendresse. On sait que la solidarité, c'est la tendresse des peuples. Et à ce niveau, tu as été exemplaire. Pierre, tu es parti trop tôt, trop vite, comme la fulgurance d'une comète, mais dont nous pouvons encore très longtemps suivre la trace. Merci, Pierre, pour ce que tu as accompli et pour ce que tu as été. Bonjour. Mon nom est Robert David. Jean m'a demandé de faire ce vidéo, un témoignage que j'ai écrit et placé sur Facebook auparavant. Alors, je vais juste le lire, comme on m'a demandé. Il est difficile d'écrire ces lignes dédiées à la mémoire de mon collègue et ami de longue date, Pierre Baudet, et ce, même une semaine après son décès, lorsque je l'ai écrit. Encore plus difficile, cependant, de ne pas partager avec vous quelques pensées et anecdotes, afin de lui rendre hommage, d'apporter un brin de confort à ses proches et de contribuer à ce que le flambeau qu'il portait haut et fort continue à illuminer notre monde. J'ai eu la chance de travailler avec Pierre, de 1984 à 2017, de la rue Saint-Dominique, à Montréal, où il y avait plusieurs groupes réunis, jusqu'au campus de l'Université d'Ottawa, en passant par alternative, bien sûr. Ce qui m'a toujours impressionné chez lui étaient ses compétences exceptionnelles dans trois domaines essentiels à tout travail de solidarité. Grande connaissance du milieu et des enjeux, fine habilité d'analyse et de choix stratégiques, et forte capacité d'organiser et d'exécution. Seules quelques perles rares parmi nos contemporains arrivent à combler ces trois qualités à un tel niveau. Ajoutez à cela ses valeurs progressistes et sa détermination, et vous avez devant vous un leader d'exception qui donne aussi l'exemple par son style de vie et son salaire modeste, son travail acharné et son respect des partenaires basés sur l'égalité de tout être humain sans exception. Pierre n'avait rien d'un idéologue qui impose une ligne à suivre. Ainsi, il travaillait avec des personnes de divers horizons politiques dès lors qu'ils étaient prêts à s'associer aux causes que nous défendions. Nous pouvions toujours débattre avec lui des positions à prendre, des partenaires à défendre, des projets à appuyer et ce, dans le respect mutuel. Deux choses n'indignaient plus que tout autre. D'une part, ces injustices flagrantes infligées par les classes dominantes à la population de leur propre pays ou encore à celle d'un autre pays. D'autre part, et c'est un corollaire de la première, le manque de vision stratégique chez des dirigeants et des cadres en position de contribuer davantage ou en faire beaucoup et à corriger ces injustices, quitte à ce que leur point de vue soit différent des siennes. Dans certains cas, ceux-ci ne prenaient même pas la peine de se renseigner adéquatement et de faire leur boulot. Cela a même, à quelques occasions, mené à des prises de bec. Heureusement, la plupart du temps, ils savaient se retenir jusqu'au moment de sortir d'une réunion dans une agence, un ministère, un organisme ou ailleurs, pour ensuite se livrer à une série d'invectives qui faisaient écho autant dans les corridors que chez nos jeunes. Ce qui le motivait le plus, ces peuples qui se soulèvent et se mobilisent pour confronter leurs oppresseurs dans diverses régions du monde, ce qui le menait à appuyer ceux et celles qui avaient le plus de potentiel pour parvenir à transformer leur société. C'est la raison pour laquelle il a toujours travaillé avec des organismes partenaires et ce, en tant qu'égaux, luttant pour une même cause ou une cause commune, l'essentiel même du travail de solidarité. Ce travail de solidarité n'est pas facile, surtout lorsqu'on s'attaque aux pires fléaux de notre monde causé par l'homme. Qu'on pense aux dictateurs sanguinaires, aux dictatures sanguinaires, au racisme systémique, aux exploitations profondes, à la domination et aux abus infligés aux femmes, aux guerres et au génocide entraînant des millions de morts, pour ne nommer que ceux-là. On perd aussi trop souvent des partenaires de combat, des dirigeants et dirigeantes d'organismes ou d'organisations de masse, des leaders communautaires, des militants et militantes politiques, des journalistes et des intellectuels engagés. Dur à prendre pour quiconque avec un grand cœur, ce qui mène parfois à la déprime et même à des tentatives de suicide dans nos rangs, comme nous l'avons constaté, malheureusement. Il faut donc prendre soin de soi-même, ainsi que des autres à nos côtés, même ceux et celles qui sourient et qui nous semblent les plus profonds, les plus robustes. Pierre en était très conscient. Heureusement, Pierre a pu s'encadrer avec ses proches, avec Anne, avec ses fils Alexandre et Victor, avec sa mère que j'ai côtoyé de près à Succo, Michel, et ses sœurs, et même plus récemment avec son petit-fils. Il a aussi pu maintenir son sens d'humour, toujours prêt à partager la dernière blague qu'il avait entendue. Écoutez, son idée de vacances était de se munir d'une pile de livres, dont le dernier de John le Carré et bien d'autres livres de fiction et non-fiction, et de les lire près d'un plan d'eau avec Anne et plus tard avec leurs plus jeunes. À moins de partir en voyage lorsqu'ils le pouvaient, bien entendu. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, je l'ai toujours appuyé et nous manquerons terriblement. À nous, c'est « compañero » et « compañera ». Il y a rarement un début et une fin au travail de solidarité et de justice sociale. Nous sentons au passage dans le cours de l'histoire et tentons d'améliorer les choses durant le temps que nous avons. Pierre l'a fait de façon remarquable. Il revient maintenant à la relève déjà bien engagée et à venir de continuer à porter le flambeau qui appartient à chacun et chacune d'entre nous. Comme il le disait si bien, nous sommes toutes et tous co-responsables de notre monde. Gracias por todo hombre. Merci. Bonjour. Je voudrais rendre hommage aujourd'hui à Pierre Beaudet qui nous a quittés si soudainement le mois dernier. Pierre Beaudet l'a considéré comme un ami. On se connaissait depuis plus de 50 ans, on s'était connu à l'université. Et par la suite, chacun a pris le chemin de son engagement. Lui dans le domaine de la solidarité, dans le milieu de la solidarité internationale, le mien dans le syndicalisme. Puis on s'est retrouvés une trentaine d'années plus tard, au tournant des années 2000, lorsqu'il dirigeait Alternatives qu'il avait cofondées avec d'autres. Et c'est là que j'ai pris la pleine mesure du personnage qui était Pierre. Pierre, un homme évidemment d'une remarquable intelligence aux connaissances encyclopédiques, et une capacité d'analyse originale, singulière. Mais ce qui était extraordinaire chez Pierre, autre à ses immenses capacités intellectuelles, c'était sa volonté d'être un homme d'action et d'allié, d'avoir à la fois une profondeur intellectuelle, ses nombreux écrits le prouvent, mais de toujours vouloir être en action, en créant des organismes, en créant des coalitions, constamment en cherchant à pouvoir changer les choses. À l'époque, le slogan qui nous animait dans le courant alter-mondialiste, c'était « Un autre monde est possible ». Je pense que Pierre, c'est ça qui a animé Pierre toute sa vie. C'est qu'il croyait profondément qu'un autre monde était possible, et qu'il fallait lutter, se battre pour l'atteindre. Pierre était un homme patient, ça peut sembler paradoxal, mais patient dans le sens où il comprenait le cours de l'histoire. On savait qu'on peut gagner des batailles, qu'on peut faire des avancées, mais aussi avoir des reculs. Mais Pierre ne baissait jamais les bras, parce que justement, il gardait toujours espoir. Pierre n'était pas naïf non plus, mais il croyait profondément qu'une organisation du monde différent pouvait être atteignable, et qu'il ne fallait jamais désespérer. Alors, en hommage à Pierre, gardons espoir, nous aussi, et continuons, chacun de notre façon, à lutter pour un autre monde possible. Pierre Baudet a été, pour moi, une personne très importante, très importante dans ma vie, à la fois mentor, à la fois camarade de projet, collègue d'université, et puis aussi un grand ami, une personne avec laquelle je pouvais échanger une véritable encyclopédie des mouvements sociaux. Une personne toujours pleine de projets, un grand organisateur, un grand rassembleur, et avec lequel j'ai beaucoup appris. J'ai rencontré Pierre dans la préparation du Forum social québécois, il y a plus de 15 ans. Et ensuite, il m'a accompagné, ou je l'ai accompagné, dans beaucoup de forums sociaux, d'événements internationaux, en Afrique, en Amérique latine, au Brésil, en Venezuela. On a développé toutes sortes de projets, on a été collègues à l'université, à l'université d'Ottawa, en développement international, où on était un peu, tous les deux, les alters mondialistes de service, un petit peu à contre-courant de cette institution, un peu hors de notre monde, mais où on a quand même toffé longtemps. Pierre, c'était, comme il le disait souvent, un vieux boxeur, qui savait, dans le fond, continuer sur le chemin de ses convictions. Et puis, malgré les embûches et malgré tout ce qui pouvait arriver, il m'a enseigné la persévérance, il m'a enseigné de croire en mes idées, et de toujours travailler fort pour arriver à les réaliser. Donc, merci beaucoup, Pierre, de tout cet apprentissage. Et puis, je te garderai, finalement, tout au fond de mon cœur pour le reste de mes jours. Hommage à Pierre Baudet. J'ai connu Pierre Baudet en 1971, il y a plus de 50 ans. Nous étions deux jeunes étudiants fraîchement sortis de l'université. Nous étions maoïstes, marxistes-lénistes, et notre passion était d'organiser les travailleurs dans les grandes usines de Montréal. Pierre venait de fonder la librairie progressiste et la revue Mobilisation. J'étais membre du Cap Saint-Jacques, la gauche du FRAP à l'époque, et nous avons collaboré pendant plusieurs années à la création de ces comités de travailleurs. La librairie progressiste nous fournissait plusieurs outils, des livres, des revues, mais aussi une imprimerie qui nous permettait d'imprimer les journaux d'usines ou les tracts que nous distribuions à l'époque aux travailleurs et travailleuses. Ma collaboration avec Pierre s'est arrêtée en 1976. Je me suis joint à la Ligue communiste, le précurseur du Parti communiste ouvrier, un parti marxiste-léniste. Pierre a choisi un autre chemin et nous avons repris contact près d'un quart de siècle plus tard, vers la fin des années 90, alors que je collaborais avec sa conjointe, Anna Tendresse, dans un groupe municipal de gauche nommé Focus Montréal. Et c'est là, à travers Anna Tendresse, que j'ai repris contact avec Pierre. Il était d'une humanité extraordinaire, même si nous l'avions rompu pendant près d'un quart de siècle. Nous avons repris tout de suite, comme si de rien n'était, des rapports cordiaux, affables, amicaux. Ma collaboration avec Pierre s'est développée énormément à partir des années 2009-2010. Il m'avait invité à participer à la revue Nouveau Cahier de Socialisme, qu'il avait fondée vers 2009-2010. Nous avons collaboré ensemble sur les forums sociaux mondiaux, 2013 à Tunis, 2015 à Tunis encore une fois, 2016 à Montréal. Il m'a beaucoup aidé dans l'organisation du Forum Social des Peuples à Ottawa en 2014. Et Pierre était, comme moi, membre de Québec solidaire, la commission intermondialiste, où nous travaillons ensemble à développer les rapports internationaux de Québec solidaire avec les partis de gauche radicales en Europe ou les mouvements sociaux en Amérique latine. Dernièrement, Pierre et moi travaillons ensemble au prochain numéro de la revue NCS, un numéro qui porterait sur l'éco-socialisme. Et c'est dans ce contexte-là malheureux que Pierre est décédé il y a à peu près un mois. Pierre est resté un militant dévoué, actif, créateur de revues, créateur d'organisations, créateur de nouvelles initiatives politiques de gauche jusqu'à la fin. C'est un militant exemplaire et donc je lui dis au revoir Pierre. Nous avons travaillé ensemble, avec toi disparaît une partie de mon propre passé. Nous resterons camarades éternellement. Et ce fut un grand plaisir, un honneur que d'être ton camarade et ton ami. Bonjour tout le monde, je m'appelle Emmanuel, puis je voulais simplement faire un rapide vidéo pour rendre hommage à Pierre, qui nous a quittés récemment. Au fond, moi j'ai connu Pierre en 2017, dans les mois qui précédaient l'organisation de la première édition de la conférence de la Grande Transition qui s'était tenue en mai 2018. Pierre, finalement, avait joué l'initiative au nom des nouveaux cahiers du socialisme, dans lesquels il a été impliqué depuis le début. Puis c'est dans ce cadre-là qu'on a finalement établi une collaboration puis une amitié qui a été très forte au cours des cinq dernières années. On a coédité, entre autres, un numéro des nouveaux cahiers du socialisme qui était basé sur la conférence de la Grande Transition. J'ai donné des cours avec Pierre à Luco. On a pris régulièrement des marches, on a mené différents projets. Il m'a encouragé dans mes propres initiatives, entre autres à Parc-Extension, un quartier dans lequel je suis impliqué depuis quelques années. Et ça fait plaisir de pouvoir dire quelques mots sur à quel point Pierre est une personne qui a fait une différence finalement dans mon parcours. Pierre avait des qualités qu'on retrouve rarement chez une seule personne, un sens du travail, une générosité, une sensibilité incroyable, une capacité à soutenir les autres, des fois au risque de s'oublier un peu lui-même. Et puis une sorte de grandeur finalement dans son analyse, dans sa pratique qui était absolument admirable. Et je pense que c'est important de se rappeler que Pierre, au fond, par l'entremise de son travail, est parvenu à créer des réseaux puis des communautés qui font partie de sa postérité finalement, qui font vraiment partie de ce qui nous lègue. Et c'est ce désert-là de continuer à mener des projets ensemble finalement. C'est une multitude finalement d'initiatives qui a aidé à créer, à entretenir, que ce soit les alternatives, les nouveaux cahiers du socialisme. Il a fait avancer le débat sur plusieurs fronts au Québec, aussi sur la question de l'altermondialisme. Il m'a introduit à plusieurs auteurs où il m'a aidé à mieux les comprendre finalement. Comme on avait réglement des conversations sur le Gramsci, entre autres, mais sur plusieurs autres figures importantes pour la gauche, au fond. Je pense que Pierre était vraiment une source d'inspiration puis un leader qui a profondément changé les manières de penser puis d'agir de plusieurs d'entre nous. Puis je suis content de prendre ce moment-là pour rappeler à tout le monde à quel point Pierre a été important puis à quel point il a laissé sa marque puis il va continuer à nous accompagner dans les années à venir. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci à Anne et Victor de m'avoir demandé de prendre la parole en hommage à Pierre. C'est un très grand honneur et j'espère être à la hauteur de cet homme à la stature immense. J'ai rencontré Pierre il y a plus de 20 ans alors que je débutais dans le métier de chercheuse et que j'étais particulièrement novice concernant les différents milieux militants ici au Québec. Pierre a été une des premières personnes que j'ai eu la chance de rencontrer. Il m'a très généreusement introduit à l'univers de l'alter mondialiste, ses luttes et ses espoirs. Grâce à lui, j'ai croisé d'autres personnes formidables, militantes, investies au Québec et ailleurs pour d'autres mondes possibles. Comme beaucoup ici aujourd'hui et comme d'autres qui ne le savent pas, nous lui devons beaucoup. Pierre a été à la source de tellement d'initiatives dans les milieux militants, mais aussi dans le monde académique. Je pense qu'il serait quasi impossible d'en faire une liste exhaustive sans en oublier. Publications, programmes d'études, rassemblements militants. Il cherchait sans cesse les moyens de nous faire apprendre, dialoguer et échanger par-delà les frontières. Toute lutte sociale étant pour lui le début d'une victoire et toute réflexion sur cette lutte engage des autres luttes à venir. Pierre était une véritable bibliothèque vivante. Il avait non seulement la mémoire des luttes, des réseaux de connaissances et d'amitié sur toute la planète, des réflexions politiques sur presque tous les sujets, mais aussi une infatigable persévérance pour mettre de l'avant des projets, des initiatives pour créer des espaces de discussion, de réflexion et de rencontres afin de faire vibrer le Québec progressiste. Pour terminer, je me permets de citer Leonardo Padura, dont le roman L'homme qui aimait les chiens, un roman qui relate les vies en exil de Trotsky, m'avait été chaudement conseillé par Pierre lors de notre dernière rencontre en face à face, en pleine pandémie, dans un parc de son quartier, il y a un an. Je cite donc l'auteur. « Ce qui compte, c'est le rêve, pas l'homme, et encore moins le nom. Merci Pierre pour les rêves que tu nous as transmis, que ceux-ci continuent de nous inspirer. » Parler de Pierre à l'occasion de son décès, c'est à la fois quelque chose d'inévitable, mais aussi quelque chose qui est extrêmement difficile, quelque chose que je n'avais jamais osé envisager. Parce que pour moi, Pierre, c'est une grande partie de ma vie tout court, bien sûr aussi de ma vie professionnelle, de ma vie militante, d'une prise de conscience, d'une éducation, où il a joué un rôle déterminant. Je me rappelle au début des années 85, au tout début de 85, Pierre m'a embauché pour un projet pour soutenir la lutte contre l'apartheid, puis mobiliser la jeunesse au Québec et au Canada contre l'apartheid. Puis il avait procédé à l'entrevue dans le cadre d'un petit repas très simple dans un restaurant chinois. Et puis, en mangeant sa soupe, il m'avait posé trois, quatre questions, puis il avait dit « OK, c'est correct. » Moi, je n'étais pas trop sûr de « OK, c'est correct, ce que ça voulait dire. » J'étais un militant. Je n'avais jamais été payé pour faire ce que je faisais depuis déjà quelques années dans les associations étudiantes, au recoupement autonome des jeunes, puis ailleurs. Et puis là, c'est comme si un univers s'était ouvert à moi à partir de ce jour-là. Parce qu'à la fois, un univers qui était microscopique, puis un univers qui était planétaire, littéralement. Microscopique parce qu'au fond, tout se passait dans un bureau et puis dans un rayon d'à peu près 500 mètres autour de ce bureau-là. Notre bureau, c'était sur la rue Saint-Dominique, un endroit qui passait au feu maintenant. Mais donc, on était sur la rue Saint-Dominique, juste un peu au sud de Dépin. Et puis là, entre là et puis Prince-Arthur, il y avait deux, trois restaurants, deux, trois bars. Prince-Arthur, il y avait la Mazurka. Et puis, sur Saint-Laurent peut-être aussi, de Prince-Arthur jusqu'à Marianne. Et puis, notre univers physique, c'est là qu'il se passait. Parfois, on faisait des grandes explorations. On allait jusqu'à CSN ou bien dans le Nord de Montréal. Mais ça se passait là, littéralement, à 24 heures sur 24. Avec des gens comme Michel Mill, qui nous a quittés aussi il y a déjà plusieurs années. Puis d'autres militants puis militantes du Québec. Mais aussi, c'était universel parce que, dans cet endroit-là, c'était aussi un feu roulant d'invités. Parfois, des invités de prestige, comme Tabou Mbeki. J'allais dire Nelson Mandela, mais plutôt Desmond Tutu. Et puis, des gens comme Lula. Des gens comme Ole Soyinka, qui étaient donc des vedettes puis qui attiraient beaucoup l'attention. Mais aussi, beaucoup de travail qui était fait de manière plus discrète. Avec des gens tout aussi importants dans les luttes là où ils étaient. Je pense à des gens comme Paulus. Je pense à des gens comme Rifat. Je pense à des gens comme Rafik. Je pense à des gens qui, sur le terrain, font la différence. Il y avait aussi toute une catégorie de monde qui, dans ma tête à moi, existait juste dans les livres. Tu sais, Martha Harnecker, Samir Amin, Paul Sweeney. Tous ces gens-là, c'était comme un peu mystique de les rencontrer jusqu'à un certain point. Puis Pierre, lui, il rendait ça très normal, naturel. Il faut s'en rappeler, au début, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à connaître et à travailler avec Pierre. Donc, beaucoup de choses étaient à découvrir pour un petit gars qui n'avait jamais vraiment quitté le Québec, qui n'avait jamais fait grand-chose que de vivre dans différents banlieues à travers le Québec. Alors, c'était un apprentissage incroyable, puis qui s'est intensifié pendant plusieurs années. Je me suis retrouvé assez rapidement co-locataire avec Pierre et Alexandre dans une espèce de situation improbable où, d'une part, Pierre avait le double de mon âge, puis Alexandre avait la moitié de mon âge. Alors, ça faisait une espèce d'épopée assez étrange où personne n'avait vraiment beaucoup de talent ménagé. Donc, un peu le chaos dans l'appartement, mais en même temps, c'est un appartement qui servait de refuge et de lieu de connivence entre nous, de refuge et de lieu de connivence avec d'autres gens du milieu, à la fois du milieu associatif, des gens du mouvement syndical, des gens du mouvement populaire, de la solidarité internationale qui passait par la maison, et puis aussi un lieu où on vivait des émotions. Par exemple, moi, j'ai clairement ma mémoire un jour de décembre, si je me rappelle bien, de décembre 1985, où c'était le retour au pouvoir de Robert Bourassa. Les élections gagnées par Robert Bourassa 2.0. Et là, c'est probablement une des soirées où j'ai vu Pierre le plus déprimé dans sa vie. Cette soirée-là, on avait une invitée sud-africaine, puis là, on essaie de s'expliquer qu'est-ce que ça voulait dire, la reprise, le retour de Robert Bourassa, toutes les luttes qui avaient été menées, pas tant pour le faire disparaître lui, mais pour changer l'establishment, changer la société québécoise, puis là, il revenait là. Alors, ça avait été une soirée avec pas mal, pas mal d'alcool pour essayer d'absorber le choc. Et puis, la vraie leçon, ce n'est pas la discussion qu'on avait eue ce soir-là, bien qu'elle ait été très intéressante, mais c'est que le lendemain matin, il n'était pas question ni d'être déprimé, ni d'être abattu, ni d'être découragé. Ce qu'on avait là, c'était une nouvelle conjoncture, puis notre responsabilité, c'était de s'organiser, puis de travailler, puis de se battre pour que ça aille dans le bon sens, à la fois ici et à l'international. Et ça, c'est probablement une des forces très, très grandes de Pierre, ce sont deux des forces très, très grandes que Pierre m'a enseignées, puis j'essaye de les faire honneur, puis je pense souvent à lui là-dessus. C'est que Pierre était d'une grande générosité. Et cette générosité-là était avec moi, et avec aussi des centaines, probablement des milliers de militants, puis de militantes plus jeunes, à qui il a constamment eu la présence d'esprit de les accueillir, de leur transmettre le maximum d'informations qui venaient de lui, mais surtout pas de jouer au patriarche, ou de jouer dans une attitude de poncif où il sait quoi dire, puis quoi faire en toute situation, même s'il savait souvent, mais il ne présentait pas comme ça. Il nous créait les opportunités, il nous encourageait à développer des contacts, à explorer des lieux, à explorer des concepts, à explorer des expériences. Et puis, quand il y avait des vedettes, grandes ou petites, anonymes ici, puis des grandes vedettes dans leur pays ou dans leur champ d'intervention, bien, c'était toujours une invitation à les rencontrer, à apprendre d'eux, à lire tout ce qu'ils pensent pour être capable de mieux l'absorber, puis être capable d'en faire un tout cohérent. Puis ça, bien, c'est, je pense, le signe d'un grand leadership. C'est le signe de quelqu'un qui ne veut pas diriger, mais quelqu'un qui est capable d'encourager, puis qui est capable d'assumer un vrai rôle de leader. Et puis ça, bien, c'était exceptionnel chez Pierre. L'autre chose qui était exceptionnelle chez Pierre, c'était sa capacité de voir et de comprendre le monde. Et puis de le faire sans tabou, sans préjugés. Ça veut dire que, par exemple, contrairement à bien des gens dans la société québécoise et canadienne, pour Pierre, c'était clair que la situation des peuples autochtones au Québec et au Canada était non seulement inacceptable maintenant, mais il y avait une motivation, il y avait un cheminement historique qui avait mené à ça. Ce n'était pas juste l'effet du mauvais sort. Il y avait quelque chose derrière ça. Et cette lutte-là des peuples autochtones, ici, était directement liée, conceptuellement, tout de moins, avec ce qui se passait en Afrique du Sud, avec la situation en Palestine, avec les luttes des gens partout en Afrique où les volants du colonialisme étaient encore présents dans le monde arabe, où Pierre comprenait intrinsèquement, puis réussit à faire partager ce lien-là entre les différentes luttes. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont à la fois la présence d'esprit de le rationaliser correctement et de le partager de manière digeste et intéressante pour les autres. Puis Pierre aussi, ce n'était pas juste un intellectuel, c'était aussi un vrai homme d'action. Il se faisait toujours une gloire de nous rappeler un moment donné ou un autre, surtout après deux ou trois bières, qui restaient quelques morceaux de chevrotine dans la cuisse, dans l'arrière-prin, résultat de sa participation à la manifestation contre Greyhound à Montréal, qui se battait avec les chauffeurs de taxi. Puis il faisait le lien avec deux ou trois bières de plus, quand tu le connaissais un peu plus, avec le fait qu'il avait été lui-même chauffeur de taxi pendant un petit bout de temps pour payer ses études. Et puis l'autre chose qu'il te partageait quand tu avais la chance de le connaître un peu plus, c'est qu'une bonne partie de ses études, puis de ses dépenses, pas juste pour les études, mais pour vivre, puis être capable de militer, puis être capable de faire toutes sortes de choses intéressantes dans la vie, c'est qu'il avait été scalper pendant plusieurs années où il s'achetait au début de l'année des billets de saison des Canadiens. Et puis en les revendant, ça lui donnait la marge nécessaire pour être capable de vivre des petites aventures politiques, organisationnelles, sociales. Pierre racontait parfois avec beaucoup de tendresse et en même temps de rire dans la voix comment il avait fini par marier Sarah, la mère d'Alexandre, pour littéralement lui sauver l'extradition aux États-Unis parce qu'elle avait manifesté et distribué des tracts contre le juge dans l'histoire de calcul de Sir George Williams. Il y avait plein d'anecdotes comme ça dans l'histoire de Pierre, puis il n'était pas à voir pour les partager, puis il n'était pas à voir non plus pour nous inviter à s'en inspirer parce que certaines de ces anecdotes-là étaient plus à caractère personnel. Il y en a plusieurs qui étaient à caractère plus politique ou plus active. Pierre était toujours au premier rang pour encourager ce qu'on avait appelé à l'époque la GECA, les jeunes étudiants contre l'apartheid qui faisaient des manifestations, des occupations, toutes sortes de gestes un peu plus radicaux. Et puis après ça, quand est arrivée la crise avec les Autochtones à Oka, puis à Kastaké en 1990, où il n'y a pas eu une seconde d'hésitation pour dire est-ce que c'est correct de soutenir ou pas la lutte des peuples autochtones, puis des Mouraques en particulier. Alors, on a facilité, encouragé, soutenu le fonctionnement du recouement de la vérité avec les Autochtones, on a publié des choses, on agit à toutes sortes de niveaux comme ça. Alors, au fond, Pierre, c'était aussi un gars de paradoxe parfois à titre personnel. Par exemple, c'était quelqu'un qui était capable de parler en long puis en large de la qualité de certains alcools, puis du plaisir de manger bien, puis d'avoir des repas de qualité. Mais c'était aussi quelqu'un qu'on appelait parfois entre nous le broyeur, parce que s'il y avait quelque chose qui ne nous intéressait pas à manger, on était dans le bureau, bien là, on finissait par dire bon, il n'y a pas de problème. On a juste à le laisser à côté du bureau de Pierre, puis dans les deux heures qui viennent, ça va être éliminé. Et comme de fait, si tu avais quelque chose que tu mettais là, il l'avait mangé, qu'importe quelle était l'heure du jour ou de la nuit, puis qu'importe ce que ça goûtait ou ça ne goûtait pas. Alors, en même temps, il était capable du meilleur et du pire à ce niveau-là. Et ça en faisait presque un sujet de rigolade. On avait aussi, une fois qu'on a déménagé nos bureaux, il y a eu plusieurs étapes, la rue Saint-Dominique, la rue Béry, la rue du Parc, puis entre les deux, la rue OMAI Interculturel, juste à côté, Saint-Dominique. Donc, on était toujours dans des situations où il se passait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de monde. Et puis, à travers ça, le nombre d'échanges, puis le nombre de rencontres, puis le moment fortuit qui nous poussait à faire toutes sortes de choses, parfois un petit peu trop extravagantes, mais toujours un petit peu à l'avant-garde. Pierre avait le sens de ce qu'il fallait faire pour être au bon endroit, au bon moment, puis sentir les choses qui s'en venaient. Alors, ça nous permettait de se positionner, de comprendre, puis de chercher des alliances qui faisaient que le prochain move allait être positif. Il avait tiré des leçons, par exemple, de l'attaque très forte qu'il avait subi le succo avant de créer le cinéma, puis après ça, d'essayer de régénérer un environnement plus solide, plus cohérent, plus structuré à travers ce qu'on avait d'abord appelé nouvelle solidarité, puis ensuite ce qui est devenu alternative. Alors, pour moi, donc, jusqu'au début des années 2000, autour du sommet des peuples, puis autour de la lutte pour l'alter mondialiste, puis pour combattre la mondialisation marchande puis capitaliste qui était et qui est encore malheureusement l'offensive aujourd'hui. Pierre, ça a été une grande source d'inspiration, et puis pour ça, je le remercie. Puis j'espère sincèrement que son esprit, sa capacité, sa volonté, ses connaissances qu'a fait tellement d'efforts pour partager de son vivant, bien, on va être capable de porter le respect nécessaire, puis l'attention, le souvenir qu'il mérite à la fois lui, mais surtout son oeuvre, sa manière d'agir, d'être chaleureux, d'être heureux et toujours quand même prêt à se battre pour faire avancer la cause pour la justice. Alors, merci Pierre. J'ai connu Pierre Beaudet il y a plus de 20 ans. Et pour moi, il a été dès le départ un peu un archétype de ce vieux barbu dont on parlait dans ma génération jadis. Après ça, je me suis rendu compte que c'était une espèce d'homme orchestre. On pourrait parler d'un homme pieuvre presque partout et en tout, toujours là, toujours présent. Et rapidement, je me suis rendu compte que le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui s'il n'avait pas été là. Je vais retenir trois caractéristiques de Pierre qui, je pense, le décrivent très bien et peuvent témoigner de son héritage. D'abord, la générosité. Pierre a dédié sa vie à essayer de changer le monde. Il a créé toutes sortes d'initiatives, toutes sortes de projets pour aller dans cette direction-là. Deuxièmement, son humilité. Malgré son expérience, ses connaissances, ses lectures, sa sagesse, Il n'a jamais pensé qu'il savait tout. Il était toujours ouvert à la discussion. Et enfin, son énergie, évidemment. Pierre était toujours en train d'écrire, en train de créer, pour rassembler, pour mobiliser et ensuite pour recommencer. Jusqu'à temps, jusqu'à… pour toujours, en fait. Donc, merci Pierre. Repose en paix. On se rappellera toujours de toi avec amour et affection. Bonjour. Merci à Anne de m'avoir invité à faire cette présentation rapide devant vous, de mes hommages, de mes… de cette commémoration pour notre ami, notre camarade Pierre. Je veux vous partager cinq idées, leçons que je conserve de notre amitié, de notre collaboration militante également, sur plusieurs années entre Pierre et moi. Cinq choses que j'ai apprises ou confirmées ou que je partage avec Pierre. Trois plus évidentes et sur lesquelles on s'entendra assez facilement. Puis deux qui sont peut-être plus… qui sont des constats peut-être plus durs à entendre pour nous, mais que je pense qu'il faut se partager en mémoire de Pierre. Bon, la première, c'est pas très surprenant. Pierre était un grand bâtisseur d'organisations. Il croyait aux organisations. Il en a bâti, il en a structuré, il en a fait vivre. Et je crois qu'il faut retenir cette nécessité de bâtir des organisations qui défendent nos visions, nos points de vue, nos objectifs pour la société. Ensuite, dans ces organisations, Pierre avait une attention particulière pour les jeunes, pour la jeunesse. Pour cette jeunesse qui est parfois un peu dérangeante, qui brasse la cage, mais qui permet de faire perdurer les organisations. qui permet de les asseoir dans le temps long, qui permet de créer un engouement des moments de soulèvement. Et il faut garder cet intérêt pour la jeunesse. Troisièmement, sans la moindre surprise, les réseaux, les alliances, les espaces de discussions, de rencontres. Pierre était au cœur de plein de ces réseaux. On s'en rend compte depuis son départ, à quel point il nous manque comme lien avec mille et une organisations, personnes au Québec, au Canada, partout dans le monde. Et ces réseaux sont crucials. Il faut en prendre soin. Il faut les organiser, se donner des espaces de discussion pour être en désaccord. Et Pierre et moi, on était souvent en désaccord l'un avec l'autre, du point de vue des stratégies ou des idées. Mais il faut des endroits où on sait qu'on peut discuter entre nous en sachant que malgré nos désaccords, on appartient au même espace, à la même famille. Et ça, Pierre, était vraiment au cœur de notre capacité collective de produire ces espaces-là. Les deux choses plus complexes à aborder sont d'abord la question de la transition. La transition au sein des organisations, ça a été des éléments qui ont été difficiles pour Pierre de partir d'organisation, de laisser une suite prendre place. Et c'est difficile pour tout le monde, pour ceux qui partent comme pour ceux qui restent. C'est difficile sur la formation qu'il faut faire, celle qu'il faut recevoir, à la fois technique et politique. Je pense qu'on a besoin, en mémoire de Pierre, de travailler, de penser ces questions de transition dans nos organisations. Les créer, c'est important. Les maintenir et leur donner la capacité de survivre après le départ de leurs organisateurs principaux, animateurs, fondateurs, appelez ça comme vous voulez. C'est un élément essentiel. Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est que des gens comme Pierre, qui ont une force toute particulière, une énergie redoutable, une capacité organisationnelle impressionnante, donnent souvent l'impression qu'ils n'ont pas besoin de notre solidarité face à des moments d'injustice ou d'ingratitude qu'ils peuvent subir. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent, de se dire, « Ah bien, il a un coin dur, il va passer à travers, il n'a pas besoin de moi, il est capable de faire ça tout seul. » Je pense que collectivement, là aussi, en sa mémoire, on a une réflexion à faire sur ça. Il y a parfois des moments où même les gens qui en prennent beaucoup, qui en prennent gros sur leurs épaules, ont besoin d'un appui de notre solidarité, mais aussi de notre proximité et qu'on se mette en jeu, qu'on se mette clairement en ligne avec eux et avec elles pour défendre leurs idées, leurs intérêts, leurs situations. Donc, voilà des réflexions que je voulais vous partager. Merci de m'avoir donné le temps de vous les transmettre. longue vie à la mémoire de Pierre Baudet, longue vie à ce qu'il nous a apporté comme famille politique et à ce qu'il nous a apporté, bien sûr, d'abord et avant tout, comme ami, comme proche, et pour les membres de sa famille aussi. Merci. Bonjour tout le monde, à tous et toutes qui sont venus pour rendre hommage à Pierre Baudet. J'ai connu Pierre à la fin des années 90, quand il était délégué pour Alternatives, et moi je travaillais pour Développement IP. On avait pas mal les mêmes partenaires au Brésil, qui était le pays sous ma responsabilité, et on s'est croisé pas mal. Enfin, on avait beaucoup de mêmes idées, des mêmes contacts. Puis, j'ai recroisé avec Pierre quand, lui, il a commencé son poste de professeur à Newcastle. Et moi, j'ai commencé mon poste de professeur à l'UQO vers 2006. Puis, Pierre, il n'a pas perdu le temps pour m'embarquer dans ses projets, d'organiser des colloques, des activités avec des partenaires du Sud, de créer des réseaux d'activistes, d'intellectuels. Donc, ce que moi j'appréciais beaucoup de Pierre, c'était justement sa conviction dans ses projets, dans un autre monde possible et réalisable. Et puis, que c'était un homme d'action. C'était vraiment quelqu'un que c'était pas seulement comprendre le monde, mais c'était changer le monde et ça à tous les jours. Il comprenait pourquoi il était ici sur Terre. C'était ça. C'était pour changer le monde, pour trouver d'autres personnes, peu importe où ils se trouvent sur la planète, avec qui on élabore un projet et on change les choses. On change les choses pour éliminer l'oppression, les inégalités. Puis, il était très, très bon à ce qu'il faisait. À la fois, il inspirait sa conviction, son action, ça inspirait, mais il se laissait inspirer par le monde autour de lui. Puis, on trouvait des gens de différentes générations autour de lui. Enfin, il recrutait parmi les étudiants à Ducco, à l'Université d'Ottawa. C'était vraiment quelqu'un qui était humble, qui se laissait inspirer et puis qui avait toujours quelque chose à apprendre. En fait, il n'avait pas honte d'avoir toujours quelque chose à apprendre des autres. C'est quelque chose que moi, j'appréciais beaucoup. Enfin, Pierre, comme une personne humble. Puis, aussi, j'appréciais beaucoup travailler avec lui parce que c'était quelqu'un très direct, très franc. Puis, c'était toujours, voilà ce qu'on va faire, voilà, toi tu fais ceci, cela et puis go. On voyait toujours des résultats. Donc, c'était vraiment très apprécié, très agréable de travailler pour lui. Puis, elle travaillait beaucoup. C'est le nombre de courriels, d'appels, de rencontres. Honnêtement, je ne sais pas comment il le faisait. Mais, il y avait toujours le temps de parler, de discuter les romans détectives de gauche. Puis, moi, j'ai apprécié ça aussi de s'arrêter, que ce soit en personne, par Zoom, par téléphone, par courriel, de parler. Les romans qu'on a lus, qu'est-ce qu'on a trouvés intéressants, c'était très agréable. Et puis, ça va, ça va me manquer beaucoup. Finalement, c'est, c'est difficile de croire que Pierre n'est plus parmi nous. C'est difficile, parce que c'est difficile d'imaginer le monde sans Pierre. Mais, je pense qu'on a tous ces mémoires de Pierre. Et, je pense qu'en porte, Pierre en porte sa conviction, sa mission d'homme. Alors, je vais baisser à ça. Merci beaucoup. Et puis, Pierre qui reste en pouvoir. Voilà. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier Anne, la tendresse, de m'avoir invité à rendre hommage à Pierre, et de témoigner de l'amitié et de la fraternité que nous avons partagé les deux depuis notre première rencontre à l'Université d'Ottawa en 2016. Pierre, tu nous as légué un savoir qui incarne la vision d'un penseur avant-gardiste. Une vision enracinée dans un humanisme plus réversaliste. Une vision qui transcende les histoires, qui s'affranchit des géographies, qui passe de l'utopie réaliste à un engagement sociétal, comme tu disais, pour défendre les droits des pauvres, des villes, des paysans sans terre, des femmes, des autochtones, des migrants, des réfugiés. Bref, pour défendre la justice et la liberté de tous les damnés de la terre. Aujourd'hui, Pierre à qui je rends hommage n'est pas Pierre l'intellectuel que vous connaissez certainement. Il n'est d'ailleurs Pierre le militant qui s'est engagé au service des damnés de la terre du monde entier, quelle que soit leur origine, leur culture, leur histoire. Aujourd'hui, je rends hommage à mon professeur qui est devenu au fil des années un mentor, un ami, puis un père intellectuel au grand cœur. Pierre, tu as non seulement enseigné un savoir dont je te serai reconnaissant éternellement, mais tu as été présent pour moi, pour me conseiller, m'épauler et me soutenir sur tous les plans. Que dire de nos moments gravés dans ma mémoire lorsque nous discutions de tant de questions qui nous animent, qui nous passionnent et qui nous rassemblent ? Merci de m'avoir accueilli chez toi et dans ta cour en arrière où nous avions à plusieurs reprises imaginé le monde de demain. Merci de m'avoir invité à t'accompagner dans tes marches quotidiennes, au parc antique avec Athéna, et dans tes promenades habituelles au parc de l'île de la Visitation. Je n'oublierai jamais toutes les causes que nous avions débattues, les alternatives que nous avions pensées, pour que les damnés de la Terre reprennent leur avenir en main. Merci également de m'avoir partagé tes allers-retours en voiture entre Montréal et Ottawa. En automne comme en hiver, j'ai eu la chance de côtoyer de près et non seulement l'intellectuel visionnaire et le militant résilient que tu incarnes, mais surtout l'homme de valeur que tu es. Dieu seul sait que ces moments sont et seront inoubliables. Je me rappelle encore, il me rappellerait de tes conseils, de tes enseignements. J'entends encore ta voix, résonner. Amide, l'histoire évolue et l'avenir n'est pas préalablement déterminé. Mais n'oublie pas, les damnés de la Terre sont les maîtres de leur destin, dans la limite que leur imposent leur passé et leur présent. Pierre, il restera de toi ce que tu as enseigné et ce que tu as généreusement donné. À notre tour de te faire honneur, camarades reposent en paix. Anne, Alexandre, Victor, vous pouvez compter sur mon amitié indéfectible et mon soutien infaillible. Mon cher Pierre, difficile, très difficile pour moi de parler de toi au passé. Nos présents respectifs se sont tellement croisés ces dernières années. Je n'arrivais pas à y croire quand Marie-Pierre Nogalède, notre directrice des programmes internationaux à la Fondation, m'a annoncé mon départ. On venait à peine de se parler 72 heures plus tôt et on avait même échangé quelques courriels. Au départ, nous étions de simples alliés et collègues à l'œuvre pour l'éducation d'un monde meilleur. Notre amitié s'est développée peu à peu au fil des dernières années. Je t'ai appuyé dans ton combat pour faire une plus grande place à l'École de développement internationale de la mondialisation à Ottawa. Et tu m'as accompagné dans l'élargissement de la mission de la Fondation Paul-Gérard-Lachois. Par la suite, nos activités de plédoirie pour un monde plus juste et plus équitable se sont accrues. À tel point que nous sommes devenus ces dernières années des inséparables, trouvions n'importe quelle excuse pour aller prendre un bon café chez le Petit-Flore le vendredi à 16 heures ou aux petites heures du matin chez Gourmins-Privilèges ou au Café-Royal pour des dossiers plus urgents. Des batailles, nous en avons mené avec conviction. Nous étions avec Raphaël et Ronald, des battants pour faire lever, c'est bien le cas de le dire, de faire lever RISE, le réseau international pour l'innovation sociale et écologique. Surtout, le faire lever cette organisation auprès de Montréal International. Nous avons aussi bousculé nos amis Reines et Théodore de la communauté béninoise pour un programme de santé sociale, je dirais bien santé sociale, en misant sur l'appétit de jeunes filles apprenantes pour un travail décent sur leurs terres agricoles. programme qui nous a été littéralement soufflé, volé par les grands officiers anglophones des grandes organisations multilatérales qui ne pouvaient déchiffrer notre langue française. Pour RISE, j'ai eu l'occasion aussi de voyager avec toi en Nouvelle-Orléans pour promouvoir nos idées avant le Forum social mondial. Nous partagions, nous étions chambreurs, nous partagions la même chambre. C'est là que j'ai découvert qu'on avait quand même, on n'était pas tout à fait dans les mêmes habitudes. Moi, j'aimais bien fouiller dans le frigidaire pour déguster les bières locales de la Louisiane, tandis que toi, tu aimais plus les friandises au-dessus du frigidaire et les coussets. Comment expliquer cette amitié entre un alter-mondiste et un type de go-gauche, Pierre, tu riais tellement à chaque fois que tu utilisais ce subjectif pour te définir, et un économiste libéral qui a passé 50% de sa vie dans les grandes entreprises, née de la Révolution tranquille avant de faire le saut dans les OSBL et les ONG. Eh bien, mes amis, l'amitié n'a pas de frontière sociale. Quand c'est le cœur qui parle et quand on est parté par ses convictions. Pierre et moi, nous étions à cœur ouvert et nos discussions, chère Victor, chère Anne, ont toujours démarré sur la famille, notre grande priorité. Pierre, ta bonne amie va beaucoup me manquer, c'est clair. Mais ton amour pour l'humain, ton amour pour l'humanité, restera toujours présent en moi. Merci mille fois Pierre. Bon repos.